Bonjour Marc Fénault. Bonjour. Dans un peu plus d'une demi-heure, à 8h30, la commission d'enquête du Sénat va auditionner Alexandre Benalla. Les sénateurs de La République En Marche vont boycotter cette audition. Comment vous comprenez leur décision ? Je crois qu'ils ont eu le sentiment d'un climat de tension au sein de la commission d'enquête. Mais revenons à la commission d'enquête, cette commission a décidé d'auditionner M. Benalla. C'est bien son droit. Et j'imagine que M. Benalla éclairera la commission d'enquête. Puis aussi, il faut porter à connaissance l'idée qu'il y a besoin de respecter la séparation des pouvoirs. Il y a des missions qui relèvent de la commission d'enquête et puis il y a des missions qui relèvent de la justice. Moi, je trouve sain que dans une démocratie, les commissions d'enquête puissent se saisir des sujets. Après, c'est à M. Benalla de répondre aux questions qui lui seront posées par les sénateurs. Cette décision tout d'un de boycotter cette audition, elle témoigne du fait que la majorité semblerait penser que cette audition n'est pas légitime, que la commission d'enquête du Sénat n'avait pas à le faire. Moi, j'ai entendu de ce que disaient les sénateurs de La République En Marche, qu'ils avaient le sentiment qu'on mélangeait les genres et qu'on était dans la question judiciaire. On ne peut pas le dire à l'avance. Qu'ils aient pris des précautions et qu'ils disent qu'il faille faire attention, je peux l'entendre. En même temps, il faut laisser la commission d'enquête faire. Et je suis sûr que M. Benalla saura rappeler aussi, et même les sénateurs entre eux, sauront rappeler ce qui est la limite du droit et ce qui est la limite des séparations des pouvoirs. On a entendu ces derniers jours la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, le président de La République En Marche, Benjamin Castaner, intervenir pour déplorer, critiquer cette audition, dénoncer parfois en effet une intrusion du Sénat dans le judiciaire. Le président de La République lui-même a téléphoné au président du Sénat, Gérard Larcher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, en quelque sorte, terrorise le gouvernement et le président de La République dans la perspective de cette audition d'Alexandre Benalla ? Ce n'est pas la perception que j'en ai que le président de La République ou que la garde des Sceaux puissent rappeler les règles de droit. En soi, ça ne me gêne pas. Je pense que les sénateurs y veilleront parce qu'ils sont tous les membres de la commission des lois d'ailleurs, puisque c'est présidé par Philippe Bas. Ils connaissent les règles, qu'elles aient été rappelées ne me choquent pas, dès lors qu'il n'y a pas non plus de vocation d'intrusion dans les travaux de la commission d'enquête et du travail du Sénat. Mais ces affaires de commission d'enquête posent une question, on a eu déjà des épisodes précédents, qui est de faire en sorte que, un, ça se passe sous un climat qui soit un climat apaisé, et pas un climat de feu médiatique roulant, si je peux dire, pour que ça puisse se faire dans des conditions de sérénité qui me paraissent nécessaires pour faire un travail sérieux. Et puis deux, en respectant les prérogatives des uns et des autres. Je pense que c'est à ça qu'il faut se tenir pour respecter quand même la démocratie, c'est-à-dire le travail des parlementaires et en même temps le travail de la justice. Donc vous pensez qu'il faudrait une réflexion sur une réforme peut-être du fonctionnement des commissions d'enquête parlementaires ? Peut-être que d'abord le droit puisse s'activer plus facilement, parce que vous le savez sans doute, on a le droit à une commission d'enquête par an, par groupe, ce qui est peu fondamentalement, parce qu'il y a des tas d'autres sujets. Il y a eu une commission d'enquête, c'était à l'actualité ce matin sur l'Actalis par exemple, et d'autres commissions d'enquête. Et puis deux, qu'on reclarifie les uns vis-à-vis des autres, ce qui est le rôle d'une commission d'enquête, ce qui peut être sa temporalité. Moi j'ai parfois regretté que la commission d'enquête qui s'était déroulée à l'Assemblée nationale soit dans l'immédiate actualité du fait qui était reproché à M. Bédala, et qu'on n'ait pas eu le temps et le recul nécessaire. Parce que je pense que pour une commission d'enquête, le rôle d'une commission d'enquête, c'est d'établir les dysfonctionnements au sein de l'État, ou dysfonctionnements dans une entreprise, ou dysfonctionnements globaux, dans une société comme la nôtre. Ça n'est pas de faire les enquêtes judiciaires. Et donc c'est à ce travail-là qu'il faut s'atteler assez... Moi je pense qu'il faut le faire tranquillement et sereinement. Il y a sûrement des voies pour faire en sorte qu'on exerce mieux ce rôle de commission d'enquête. Ça fait partie du travail de parlementaire. Oui, on a appris hier que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, quitterait le gouvernement en juin prochain pour être candidat aux élections municipales de 2020 à Lyon. Lundi, c'est une députée, la députée Frédérique Dumas, qui annonçait son départ du groupe La République En Marche, en expliquant qu'elle avait le sentiment d'être à bord du Titanic. Est-ce que vous percevez, vous qui appartenez à la majorité, un malaise aujourd'hui au sein de cette majorité, peut-être en particulier au sein de La République En Marche ? Vous citez deux faits de nature différente. M. Collomb ne quitte pas La République En Marche. Non, enfin, il va quitter le gouvernement. Il se met dans la perspective, mais c'est honnêtement une surprise pour personne. On lui a même souvent reproché, y compris dans l'hémicycle, de beaucoup s'attacher à parler de Lyon et à évoquer son expérience lyonnaise. Tout le monde sait qu'il a toujours regardé ce qui se passait à Lyon et qu'il avait la volonté d'y retourner. Donc ce n'est pas en soi une surprise. C'est même d'une certaine façon assez sain qu'il puisse dire que dès lors qu'il rentrera en campagne, reconnaissons qu'on n'est pas dans le temps de la campagne, il se déleste du reste de ses charges pour faire en sorte de s'occuper uniquement de sa campagne. C'est plutôt sain en démocratie qu'il dit ça. Après, le départ de Mme Dumas est un autre sujet. Elle évoque un malaise peut-être par rapport à un fait personnel et à un travail qu'elle a porté sur lequel elle a eu le sentiment peut-être de ne pas obtenir satisfaction. Un rapport sur l'audiovisuel public. Sur l'audiovisuel public. Après qu'il y ait besoin, c'est aussi ce que j'ai essayé d'exprimer ces derniers jours, ce que nous avons essayé d'exprimer, de mieux faire vivre le débat sans que ça rentre dans la confrontation. Accepter le débat, accepter aussi les arbitrages, c'est comme ça qu'il faut qu'on avance. Sans doute, c'est le travail qu'on aura à faire collectivement dans les deux groupes et puis au sein du groupe En Marche. Quand elle dit, Frédéric Dumas, que le travail parlementaire n'est pas vraiment pris en compte, n'est pas vraiment respecté, c'est une chose que vous éprouvez vous aussi ? Il y a deux sujets là-dedans. Globalement, le travail parlementaire n'est pas pris en compte parce que c'est tout l'enjeu de la réforme institutionnelle. Il faut qu'on renforce les pouvoirs du Parlement, en particulier vis-à-vis de l'exécutif. Et sans doute, elle a-t-elle perçu, mais je trouve qu'elle le dit de façon honnêtement un peu excessive, elle a eu le sentiment qu'elle n'était pas personnellement du tout écoutée. Je pense qu'il faut qu'on arrive à remettre du collectif et à faire en sorte que collectivement, les groupes soient emmenés sur les projets de loi très en amont. Et puis dans le travail parlementaire, ça s'est fait à l'instant, dans les jours qui viennent de se dérouler sur la loi Pacte, sur l'économie, le travail parlementaire s'est effectué dans de très bonnes conditions. Parfois ça se fait mal, il faut le dire, mais parfois ça se fait bien, il faut le dire aussi. Pacte, les états généraux de l'alimentation et le travail qui a été fait a été un travail aussi de collaboration. On a un texte sur la fraude qui s'est fait non seulement avec les groupes de la majorité, mais aussi avec les groupes de l'opposition. Comme quoi c'est possible. Mais il faut œuvrer pour faire en sorte que on écoute ce que disent les parlementaires, parce qu'on est en interaction avec le terrain et qu'on peut faire des ajouts qui sont utiles. Le président de votre parti, François Bayrou, estime, je le cite, que les Français ne voient plus bien où conduisent les réformes et conseille à Emmanuel Macron de donner une ligne directrice au pays. Est-ce que c'est aussi l'analyse que vous faites aujourd'hui ? Oui, je l'ai dit, je pense qu'il faut qu'on essaie de donner du sens aux réformes. Parfois c'est des réformes qui, dans leur contenu précis, recèlent des tas de mesures d'ordre technique. Ce n'est pas parce que ce sont des mesures d'ordre technique qu'il ne faut pas donner du sens. Et moi je me félicite plutôt de ces derniers jours d'avoir vu deux plans, le plan santé et le plan pauvreté, qui donnaient un cap et une ambition, qui donnaient une philosophie, et par ailleurs se déclinaient par un certain nombre de mesures concrètes. C'est de ça dont on a besoin, parce que les Français finalement ils ont besoin, un, qu'on montre qu'on réforme, parce que je crois que c'était une exigence et que c'était porté par la candidature d'Emmanuel Macron, mais deux, ils ont besoin de savoir pourquoi on réforme. Pourquoi on réforme la SNCF ? Pourquoi on a réformé le droit du travail ? Pourquoi on a travaillé sur la formation professionnelle ? Formation professionnelle, c'est un texte formidable de modification du système. Muriel Pénicaud hier expliquait qu'il y avait une augmentation très forte du nombre d'apprentis. En même temps, les gens n'ont peut-être pas perçu assez la portée de ce texte. Et donc c'est à nous de donner du sens au texte pendant les débats, puis après d'expliquer la portée du texte. Parce que je pense que c'est ça qui peut parfois faire défaut. Dans ce même entretien, François Bayrou disait que la loyauté totale du Modem à l'égard du gouvernement n'était pas remise en cause. Mais il y a quelques jours, un des députés de votre groupe, Jean-Louis Bourlange, déplorait de ne plus être même un partenaire de second ordre de la majorité, mais de ne plus être un partenaire du tout. C'est un cas isolé ? Ce sont des états d'âme personnels ? Un peu comme vous disiez au sujet de Frédéric Dubas ? Jean-Louis Bourlange dit les choses avec les mots qu'on lui connaît parfois. Parfois, j'ai trouvé que ça pouvait être un peu virulent à mon sens. Un peu tranchant. Un peu tranchant. La vision qu'on a au groupe, c'est d'abord, effectivement, quand vous avez un groupe qui est ultra majoritaire à lui tout seul, il n'a pas tendance à regarder les voisins. C'est naturel. C'est humain, j'allais dire. Ce n'est pas grief à faire de ça. Mais enfin, c'est un fait. C'est un fait sur lequel il faudra qu'on améliore les choses. Je pense qu'il y a besoin, à la fois avec le partenaire que nous sommes, de mieux travailler, puis aussi au sein des groupes, de la majorité, de faire en sorte que se nourrisse le travail que je disais tout à l'heure. Donc, oui, il y a des voies d'amélioration pour faire en sorte que nous puissions nous mettre en mode plus collaboratif, effectivement. Gilles Le Gendre est le nouveau président du groupe La République En Marche. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir travailler intelligemment ? Moi, j'ai eu des contacts avec lui bien avant, d'ailleurs, y compris sur le thème qu'il fallait que nous collaborions plus ensemble. La plupart des candidats ont d'ailleurs été sur cette ligne-là. Il était intéressant de voir que dans leur profession de foi, ils évoquaient la question du travail à l'intérieur du groupe En Marche et aussi du travail avec le groupe Modem. Et je suis sûr qu'avec Gilles, on trouvera tout à fait des moyens de travailler. Je pense que c'est son envie profonde et que c'est un intérêt collectif que nous avons à travailler ensemble. Merci, Marc Fénaud. Bonne journée.